L'animateur vedette de France 2 Nagui annonce dans une interview au site du journal Le Parisien qu'il quitte la présentation de son jeu Tout le monde veut prendre sa place, qu'il avait lancé en juillet 2006. L'émission devrait cependant rester à l'antenne. Nagui lancera également un nouveau jeu. Tout le monde veut prendre sa place. Mais lui laisse la sienne. Nagui quitte la présentation de son émission de jeu diffusée sur France 2 juste avant le journal de 13h. C'est ce qu'il explique dans une interview donnée au site du journal Le Parisien. Il l'a présentée depuis son lancement il y a 15 ans, le 3 juillet 2006. Il ne sera plus à sa tête à partir de la rentrée télé de septembre. L'animateur vedette de France 2 justifie cette décision par une envie de changement. Mais un autre facteur semble également rentrer en jeu, un désaccord de fond avec la coproductrice de Tout le monde veut prendre sa place, Simone Harari. Qui pour prendre sa place ? Le jeu perd son présentateur historique, mais il reviendra tout de même à l'antenne après l'été. On ignore actuellement qui reprendra la tête de Tout le monde veut prendre sa place. Deux noms circulent cependant pour prendre la suite de Nagui, ce Laurence Boccolini et de Cyril Ferrault. Elle anime déjà un mot peut en cacher un autre sur France 2. Lui anime personne n'y avait pensé et slame sur France 3. Point Nagui ne libère pas pour autant son emploi du temps, puisqu'il annonce l'arrivée d'un nouveau jeu, toujours sur France 2, qui s'intitulera le Club des Invincibles. Le principe de cette nouvelle émission est de faire s'affronter des champions de jeux télévisés et des personnalités publiques sur leur domaine de prédilection. Ce nouveau jeu sera diffusé en première partie de soirée, d'ici au mois de juin. Sous-titrage Société Radio-Canada